Monstera, c'est l'histoire de Gabriel qui devient mannequin de manière assez inattendue et donc il fait la rencontre en même temps de Lina qui, elle, a des TCA. Gabriel, c'est un personnage qui a des convictions, qui n'est pas pour la société dans laquelle on vit. Moi, il est partagé entre ce qu'il pense et les idéaux qu'il a et en même temps, il est complètement emprisonné par la société en fait. Je voulais aussi montrer deux personnages, un mec et une meuf, qui vivent dans la même société finalement, qui sont tous les deux un peu fragiles et en fait je voulais montrer la différence qu'il y a aussi. entre un mec qui vit dans cette société-là, un mec blanc, hétéro, qui a un peu tout pour lui, et une meuf. En fait, quand on est une femme, on a déjà beaucoup plus de, on a une pression énorme sur notre corps. Donc ça se voit absolument partout, que ce soit dans les pubs, que ce soit dans l'âme de la haute couture. Et il y a le corps parfait qu'une femme devrait avoir, qui est un corps qui n'est pas du tout réalisable. Ou en tout cas, peut-être réalisable, mais à quel prix ? Monstera deliciosa, un faux philodendron, j'adore ce mot. Espèce grimpante de taille aux racines aériennes. Son nom scientifique, Monstera, proviendrait de l'aspect inhabituel de ses feuilles trouées et démesurées. Sous-titrage Société Radio-Canada